Bonjour, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons pour ce webinaire de la série Empreinte verte, le quatrième de notre série de cinq causeries sur l'environnement durable dans le secteur agroalimentaire. Je suis Puba Kanesha, chercheur principal au Centre alimentaire de la Saskatchewan et votre hôte pour cet événement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous regardons dans le futur avec comme thème Cultiver l'avenir, tendance agroalimentaire durable de l'année 2024 au Canada. Nous avons avec nous à nouveau le Dr Sylvain Charlebois comme conférencier principal, à nouveau pour nous donner un aperçu expert des principales tendances qui façonnent notre industrie cette année. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un grand merci à Agriculture et Agroalimentaire Canada pour son soutien indéfectible à la série Empreinte verte. Et comme d'habitude, les webinaires seront enregistrés et affichés sur les pages de la série Empreinte verte sur les sites du Centre alimentaire de la Saskatchewan et également disponibles en anglais comme en français. Aussi, s'il vous plaît, veuillez entrer vos questions dans la boîte à questions et réponses et nous allons répondre à vos questions à la fin du webinaire. Donc, sans plus tarder, Sylvain, c'est à vous la parole. Merci beaucoup, Poupa. Rebienvenue. Bonne année pour ceux qui joignent à nous pour la première fois en 2024. Ça a été un privilège de vous offrir trois webinaires en 2023. Il nous en reste deux pour 2024, toujours sous le thème du développement durable. Pour ce séminaire-ci, je pensais plutôt de discuter de l'avenir, de ce qui s'en vient, mais pas nécessairement en raison, pas en regardant nécessairement les tendances, mais plutôt les innovations. Moi, évidemment, comme chercheur, j'enseigne, je fais de la recherche, mais je fais beaucoup de mentorat d'entreprise. Donc, je travaille avec des entreprises qui démarrent en démarrage et puis souvent, je parle avec des investisseurs et puis de par ces discussions-là, je voulais justement présenter certains thèmes qui pourraient vous intéresser. Certains thèmes que moi, je crois, pourraient influencer la filière agroalimentaire à long terme. Vraiment, là. Et puis, vraiment, je pense que l'ensemble des investisseurs veulent évidemment une chaîne plus efficace, ils veulent des innovations, mais surtout une chaîne d'approvisionnement plus verte, plus efficace en même temps. Donc, efficacité, ça rime avec environnement, bien sûr. Alors, c'est pour ça que je pensais aujourd'hui de vous parler un peu de tout ça en vous présenter un certain thème. Donc, dans le fond, le titre pour le webinaire d'aujourd'hui, ce serait plutôt « Suivez l'argent ». Donc, d'où va l'argent pour l'avenir? Alors, ça, c'est une chose. Par rapport au langage du monde durable, moi, ce que je trouve ces temps-ci, c'est que je pense, en tout cas, que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de volonté à décarboniser l'économie, bien sûr. Et puis, je pense qu'on va changer de langage éventuellement. On va plutôt parler de pratiques normales, pratiques d'affaires à long terme. Actuellement, on voit le développement durable comme étant encore quelque chose de nouveau, externe, mais c'est intrinsèque aux pratiques agricoles, agraires, à mon avis. Donc, c'est un peu ça que je vais vous présenter un peu une toile de possibilités, finalement, pour ce qui est de l'avenir dans le domaine agroalimentaire. Alors, commençons par la présentation. Vous savez qui je suis. En fait, pour les gens qui se joignent à nous, qui ne savent peut-être pas trop ce qu'on fait dans la vie, je vous encourage à aller sur notre site Internet. En fait, vous avez mon courriel ici. Et aussi, vous pouvez me rejoindre sur X ou Twitter, qui vous permettra justement de me rejoindre. Je suis sur LinkedIn aussi. Si vous avez des questions sur la présentation ou sur quoi que ce soit, en fait, vous êtes les bienvenus à me poser des questions sur quelques sujets que ce soit. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais vous parler un peu de tendance, mais mon approche, puisque ma société, c'est la distribution agroalimentaire. Je vais parler de l'ensemble de la chaîne, de la ferme à la table. Donc, on va parler de production, on va parler de transformation, on va parler de distribution, on va parler de détail, puis aussi du consommateur. Puis, il y a des choses que je vais dire aujourd'hui qui peuvent soulever peut-être certains débats. Puis, je vous encourage de partager vos idées aussi par rapport à ça. Parce que l'avenir, évidemment, il n'y a personne qui sait exactement ce qui pourrait se passer, mais il y a beaucoup de spéculation, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses qui pourraient se passer. Alors, commençons par, évidemment, la production, donc l'agriculture comme telle, où les choses ont changé grandement. D'ailleurs, en fait, si on regarde l'ensemble de la chaîne, on voit qu'il y a beaucoup d'innovation au niveau de la production, il y a eu beaucoup d'innovation au niveau du consommateur, mais entre les deux, c'est moins clair. Mais je vais vous présenter des exemples aujourd'hui d'innovations qui, justement, vont vous dire « wow, les choses changent drôlement depuis quelques temps ». Des études de cas qui vont vous suggérer vraiment que les choses évoluent grandement dans le domaine agroalimentaire. Donc, la première chose qui attire les investisseurs ces temps-ci, c'est l'édition génétique et la biotechnologie. Je sais que Pupa est un expert dans le domaine, mais moi, je pense qu'il y a vraiment un potentiel énorme. Il y a beaucoup de projets qui sont financés actuellement par des investisseurs à travers le Canada, à travers, en fait, le monde. Et puis, je pense que le Canada peut devenir un chef de file au niveau de l'édition génétique. Et l'édition génétique, là, on ne parle pas de génie génétique, c'est différent. On ne fait pas le croisement de différents gènes qui ne se croiseraient pas dans la nature. On parle vraiment de faire des modifications mineures à une plante pour justement changer les traits d'une plante pour faire toutes sortes de choses, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau de la production, changer les choses. Puis, dans le fond, tout est autour de la nécessité de ressources pour produire des aliments et aussi, bien, quel genre d'aliments qu'on peut produire aussi en même temps. Donc, ce sont des choses qui se passent actuellement qui sont extrêmement excitantes. Il y a beaucoup d'investisseurs qui, justement, regardent l'édition génétique qui a été approuvée l'année passée au Canada. D'ailleurs, à chaque année, je fais une liste de grandes nouvelles de l'année dans le domaine agroalimentaire. Puis, à mon avis, l'approbation de l'édition génétique a été une des plus grandes nouvelles de 2023 au Canada. Le hic, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup. Et ça, ça m'inquiète un peu parce que, d'une part, on voit l'évolution de la technologie et les choses qu'on peut faire, mais en même temps aussi, malheureusement, on ne travaille pas sur les perceptions. On n'essaie pas de permettre, on n'invite pas, en fait, le consommateur à mieux comprendre l'édition génétique, à mieux comprendre, en fait, ce qu'il y en est de la technologie comme telle. Dans les années 90, évidemment, on est arrivé avec le génie génétique et on a vu le genre d'accusations, de jugements par rapport à la technologie. Puis, il y a eu beaucoup de mauvaises informations, toutes sortes d'informations qui ont été véhiculées dans les médias, sur les réseaux sociaux. Alors, c'est dommage, mais malheureusement, j'ai l'impression que l'histoire peut se répéter. Espérons que, pour les prochaines années, on va sensibiliser les gens parce que ça peut justement empêcher certains investisseurs à investir dans ce domaine-là qui amène beaucoup de valeur au niveau de l'environnement. Des exemples comme, parce qu'on parle très bien de la technologie CRISPR, et puis cette technologie-là, le génie génétique, permet justement à toutes sortes de produits de s'améliorer et d'offrir quelque chose de nouveau. Comme par exemple, les grappes de raisin. Souvent, on regarde une grappe de raisin, bien, ça prend plus d'espace, ça prend un temps pour produire. Et là, on peut vraiment produire des grappes de raisin qui prend moins d'espace, qui sont moins imposants, qui sont mieux transportables. On pense vraiment à toutes sortes d'aspects logistiques qui permettraient aux raisins d'être plus performants à long terme. Alors, c'est un aspect qui est intéressant. L'autre chose avec CRISPR, avec l'édition génétique, c'est qu'on peut justement commencer à développer des produits qui peuvent être produits à la maison. Donc, le producteur agricole, c'est un producteur agricole, mais ça peut être aussi d'autres mondes. Ça peut être des gens à la maison, des gens qui, justement, veulent des produits frais. Et on peut réduire le temps de croissance pour certains produits, ce qui est quand même assez intéressant en soi pour les gens. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'aspects à l'édition génétique qui, justement, pourraient intéresser les investisseurs, qui vont continuer à intéresser les investisseurs. Le deuxième volet qui intéresse les investisseurs ces temps-ci, c'est la numérisation de l'agriculture. Et la numérisation de l'agriculture, à mon avis, c'est un volet qui se développe depuis déjà un bon moment. On parle de drones, on parle de tracteurs qui se conduisent seuls, ce genre d'affaires-là. Je peux vous dire que les producteurs agricoles, c'est incroyable. L'adoption, on veut mesurer, on veut tester, on veut justement opérer de façon plus efficace. Comme par exemple, ce n'est plus rare de voir des producteurs conduire 2, 3, 4 tracteurs en même temps à des kilomètres de là pour justement faire la récolte, faire toutes sortes de travaux pour justement supporter la ferme. Et c'est là où, à mon avis, on peut justement arriver à des méthodes durables, beaucoup plus efficaces. Comme par exemple, vous voyez sur la carte ici, on voit très bien où les tracteurs ont passé et on n'est pas obligé de passer deux fois à la même place. Plus on permet à la couverture d'être efficace, plus on sauve de l'énergie, plus on est en mesure justement de permettre à l'agriculture d'être plus performante et plus profitable en même temps. Donc, c'est quand même assez intéressant comme approche, mais il y a de plus en plus de producteurs qui font ça, qui investissent dans ce genre de truc-là. Le troisième volet, c'est l'avancée en robotique. Ça, c'est vraiment un aspect extrêmement important, à mon avis, de la filière agroalimentaire. On en voit de plus en plus. Puis, je vais vous expliquer. Dans le fond, en distribution, il y a différents volets où la robotique peut jouer un rôle. Il y a l'agriculture, bien sûr. Il y a au niveau de la distribution, au niveau de la transformation. Je vais y arriver un petit peu plus tard, mais au niveau de la distribution, il y a quand même beaucoup, beaucoup de mouvements. Sur la photo que vous voyez là, c'est le nouveau centre de distribution de métro qui va s'ouvrir dans un mois environ à Montréal pour supporter 700 magasins environ. Ça, c'est en fait le middle mile. On investit beaucoup, bien sûr, sur le last mile. On a parlé beaucoup du last mile. Excusez-moi. On a parlé beaucoup de last mile durant les 10, 15 à 20 dernières années. C'est le mille qui coûte le plus cher. C'est de desservir, c'est du point de service jusqu'à la maison des gens pour aller porter. Mais la distribution, à mon avis, s'optimise par le middle mile. Il y a une reconnaissance à ce niveau-là. De plus en plus, en fait, on a investi dans les centres d'entrepôt, les centres de distribution. Donc, il y a un métro. L'Ablase va ouvrir éventuellement un centre de distribution de 1,2 million de pieds carrés. C'est le plus gros au Canada. Tout va être automatisé. C'est incroyable. Et plus qu'on fait ça, plus justement qu'on permet la réduction des GES de façon spectaculaire. L'autre aspect que j'aimerais discuter avec vous, c'est l'aspect des palettes. Les palettes en bois. Vous savez bien, si vous êtes dans l'industrie, les palettes en bois vraiment dominent le marché. Évidemment, ils dominent le marché parce que le marché est dominé par quelques joueurs. Et ils tiennent. Les racks en bois, ce n'est plus une façon efficace, justement, de faire la traçabilité, de transporter des produits. Mais ça fait des années qu'on tente de remplacer ces palettes de bois. Même en 2024, on se demande pourquoi. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, on va voir le remplacement de ces palettes de bois-là par des palettes de plastique recyclables qui vont être moins pesantes, qui vont permettre justement aux patagènes de ne pas se transférer, finalement, de garder la nourriture plus salubre. Donc, il y a vraiment des avantages assez importants à reconnaître pour ce qui est des palettes qui ne sont pas en bois comme telles. Mais moi, j'ai l'impression que ça va être un changement qui va être assez important pour ce qui est de la distribution alimentaire dans les prochaines années. L'avancée de robotique, encore une fois, il y a aussi le transport, mais il y a aussi la manufacture. Puis, je vais vous présenter une vidéo d'une manufacture, en fait, utilisant des technologies qui arrivent du Japon. La compagnie, c'est Fanuc. Vous pouvez trouver toutes sortes de vidéos sur YouTube. J'ai pris une vidéo sur YouTube. C'est une vidéo qui est assez récent. Je voulais juste vous montrer. Puis, on parle de manutention de viande comme telle. Alors, je vais vous laisser regarder un petit peu la vidéo. Donc, on voit là, en fait, une usine de transformation de viande. Et tout est manipulé par les machines. Il n'y a aucun humain. Aucun humain. Et puis, les emballages sont manipulés. Bien sûr, on peut ajuster la chaîne d'approvisionnement selon la demande. Très facilement. On minimise les pertes aussi. Bien sûr, dans un contexte de transformation de viande, il faut que la température soit très basse. Les robots, eux, s'en fout. Ce n'est pas grave s'il fait très froid et très humide. Mais ça permet justement de diminuer les risques de contamination. Mais la précision est hors pair. Vraiment, là, c'est incroyable. Quand on regarde ça, là, c'est assez phénoménal. Mais on peut changer les assaisonnements. On peut faire des changements assez rapides, là, pour ce qui est des produits à transformer cette journée-là, du jour au lendemain. Il y a déjà des usines au Canada qui ont déjà adopté ce genre de technologie-là. Mais vous savez, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Mais évidemment, vous n'avez pas vu aucun humain, là. Aucun humain. Mais bien sûr, sans humain, on diminue les risques. Mais les humains sont là, là. C'est juste qu'ils ont d'autres rôles à jouer. Ils ont d'autres formations aussi en même temps. Mais c'est l'avenir, précisément parce qu'on est en mesure de stabiliser les coûts d'opération. On est en mesure de minimiser les risques aussi de contamination. On peut ajuster la chaîne, précisément, selon la demande, selon certaines demandes de clients, etc. Et on minimise les pertes. Et ça, c'est important. Les pertes, ça va être une clé majeure. Et plus qu'on optimise la distribution, l'emballage, la transformation, plus que justement on minimise les pertes à long terme. Donc, voilà. Là, donc, l'autre chose aussi qu'on voit de plus en plus, puis ça, c'est, on en parle, mais pas tant que ça, c'est que, c'est comment on assiste les humains. Donc, les humains peuvent jouer un rôle en usine. Ce n'est pas tout le monde qui peut robotiser l'ensemble de la chaîne. Mais pour ce qui est de la, du warehousing, par exemple, d'entreposage, bien, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bien sûr, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'humain? Est-ce qu'on peut justement assister l'humain? Est-ce qu'on peut permettre à l'humain d'être plus fort, d'être plus performant? Puis, je pense qu'il va y avoir aussi une mouvance vers l'automatisation cinétique humaine améliorée, finalement. Donc, de pouvoir, de permettre à un humain de lever des boîtes de 200 livres, par exemple. Et là, on permet justement, le jugement n'est pas nécessairement, on n'a pas besoin d'automatiser parce qu'on a l'humain, mais en même temps, on a un humain qui est super puissant, finalement. Donc, il y a ce genre d'affaires-là qui peut se passer aussi à long terme. Et puis, évidemment, la population vieillit. On veut permettre, on veut que le marché du travail soit plus démocratique, le rôle des femmes, tout ça. Là, actuellement, il y a beaucoup de rôles que les femmes ne peuvent pas faire parce que le travail est très physique. Mais si, justement, on travaille sur la cinétique humaine améliorée, on peut justement démocratiser le marché du travail. Alors, il y a beaucoup de discussions là-dessus par rapport à comment on peut faire. Puis, dans le domaine agroalimentaire, il y a beaucoup, beaucoup de postes qui requièrent énormément d'informations, ou énormément de travail et d'efforts physiques. Le transport, la logistique, bien sûr, est un aspect très important pour ce qui est du domaine agroalimentaire. Et j'ai toujours été un peu critique par rapport à ça. Moi, j'ai toujours trouvé que, justement, au niveau des infrastructures, il y a un manque au Canada. Justement, durant les 12 derniers mois, on a été affecté par des grèves, la voie maritime, les ports en Combe-Britannique, les rails, tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de portions qui sont désuées. Le port de Vancouver, qui est le plus gros port au Canada, est un des pires au monde, au niveau de son efficacité. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations à se faire, au niveau des infrastructures, mais c'est sûr qu'on a besoin d'investissements. À long terme, j'ai l'impression qu'on va avoir besoin de leadership parce que les entreprises ne peuvent pas tout faire. Mais il y a des choses que les entreprises peuvent faire, bien sûr, avec le transport et la logistique. C'est, bien sûr, le transport électrique en utilisant des énergies renouvelables. Et ça, on en voit de plus en plus. D'ailleurs, l'Amblas annonçait hier l'acquisition d'une dizaine de camions électriques. Et malgré le foie qu'on vit au Canada, puis le questionnement qu'on a pour ce qui est des, bien sûr, des voitures électriques, bien, je pense qu'il y a de la place quand même pour permettre aux camions, aux systèmes de transports, d'être beaucoup plus verts, finalement. Donc, il y a vraiment un momentum vers ça. Et de plus en plus, je pense qu'on va le voir à long terme, c'est inévitable. Et on sait très bien que le transport est un problème pour ce qui est des GES, pour ce qui est du développement durable. On a vraiment besoin de décarboniser l'économie. Et une des façons de le faire, surtout dans le domaine agroalimentaire, c'est pour ce qui est du transport de façon générale. L'intelligence artificielle et l'efficacité de l'approvisionnement, bien sûr, on en a parlé la dernière fois, puis donc, j'en parlerai pas plus qu'il faut. Mais ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, bien sûr, c'est le fait qu'on mise beaucoup sur le forecasting, l'apprentissage machine pour prévoir pour. Et c'est là qu'à mon avis, l'intelligence artificielle va jouer un rôle assez important pour ce qui est de la filière agroalimentaire. Et ça, ça ne cessera pas. Je pense qu'on le voit de plus en plus. Évidemment, l'aspect de l'intelligence artificielle ne disparaîtra pas. Je pense qu'on va continuer à voir des percées à ce niveau-là. La coexistence entre l'humain et la machine, finalement, ça va continuer à évoluer. Et on va permettre justement aux humains de mieux comprendre comment on peut être complémenté par l'intelligence artificielle. que ce soit pour ce qui est du monitoring des risques, des pathogènes, de faire la gestion des récoltes, de prévoir la demande. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire justement avec l'intelligence artificielle. C'est quand même une technologie qui est très prometteuse. Gestion de la chaîne de demandes. Comme on dit en anglais, c'est demand chain management. Ça, c'est un changement de paradigme. Puis j'ai écrit un papier là-dessus, je pense que ça fait 20 ans, au moins 20 ans de ça. Et à l'époque, ce n'était pas très connu. Puis même encore là, ce n'est pas très connu aujourd'hui. Mais à l'époque, ce qu'on voyait, c'est justement la fin d'une approche off pour justement laisser de la place à la demande de s'exprimer et de dicter, en fait, le fonctionnement et l'architecture d'une chaîne d'approvisionnement. Et c'est un peu ça qui se passe actuellement dans le domaine agroalimentaire. C'est puisqu'on a beaucoup, on a créé beaucoup de pouvoir aux consommateurs de par les réseaux sociaux, par exemple. Justement, on voit que, par exemple, on va être à l'écoute, on va reconnaître justement les marchés qui sont beaucoup plus hétérogènes. Les gens qui recherchent des produits sans gluten, le commerce équitable, le commerce biologique, toutes ces choses-là sont de plus en plus importantes. Les gens veulent se reconnaître dans l'offre alimentaire. Et évidemment, en raison de ça, on veut justement permettre à la chaîne d'approvisionnement de reconnaître, en fait, ce que les consommateurs veulent. Donc, c'est un peu comme un changement de paradigme qui s'est fait depuis plusieurs années. On est rendu là maintenant. Les gens disent, ben, coudonc, on le voit de plus en plus. Il y a certaines décisions de compagnies qui ont été effectuées, qui sont renversées en raison du fait que les consommateurs s'expriment d'une façon ou d'une autre. Alors, quand même, c'est quelque chose qui est assez formidable par rapport à la chaîne de demande. Donc, demand, chain, management. Je ne pense pas que ça va disparaître. Ça va rester encore pour un bon moment, à mon avis. Donc, pour ce qui est de la chaîne de demande, les pauvres satisfactions du client améliorées, gestion efficace des stocks, on peut prévoir mieux. On est à l'affût de ce qui se passe au niveau de la demande. Prévision améliorée, allocation optimisée des ressources. Il faut comprendre qu'au niveau de la demande alimentaire, toutes sortes de choses peuvent affecter les prix alimentaires. La température peut affecter la demande alimentaire, évidemment. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, on veut ajuster nos façons de faire avec la chaîne de demande, la chaîne de demande de façon générale. Les comptes, complexité des coûts initiaux, fiabilité des données, résistance au changement et défis d'intégration. Encore là, c'est sûr qu'il y a quand même de la résistance au changement, mais je pense qu'on le voit de moins en moins, veut, veut pas. Et c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de tensions au sein du marché. On voit beaucoup que les épiciers veulent faire certaines choses et les transporteurs veulent faire certaines choses, mais tout dépend de l'accès à des données. Alors, c'est pour ça que, franchement, c'est, disons, important qu'il y ait plus de coordination verticale au sein de la chaîne. Et pour ce faire, il faut adopter une gestion de la chaîne de demande qui est beaucoup plus claire et beaucoup plus concise dans l'avenir. Un débat, évidemment, je voudrais terminer avec ça, parce qu'on a parlé de production, de transformation, de transport et tout ça. Mais qu'en a-t-il des consommateurs comme tels? Et puis, le consommateur, en fait, a se redéfini, bien sûr, mais avec ce qui se passe avec le logement, par exemple, moi, j'ai l'impression que de plus en plus, on va redéfiner nos maisons. Et si on a à penser à une pièce qui est énergivore, la place la plus énergivore dans une maison, c'est la cuisine. Alors, on pose la question actuellement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une cuisine pour survivre? Et la question est pas nécessairement... Donc, les cuisines peuvent justement être importantes, mais est-ce qu'elles sont nécessaires? Est-ce qu'on peut partager une cuisine, par exemple? Est-ce qu'on peut faire le désordre de différents blocs qui permettent aux gens de partager une cuisine? Est-ce que ça serait possible, justement, d'agencer la filière pour répondre à une demande qui est beaucoup plus instantanée aussi, en même temps? Donc, du jour au jour, le jour au jour. Donc, c'est ces aspects-là, à mon avis, qui vont être développés à long terme. On en parlait beaucoup avant la COVID. Évidemment, la COVID a ramené le monde dans la maison. Ça a désalisé un peu le système. Moi, j'ai l'impression que d'ici quelques années, on va vous retourner vers ce débat-là et se poser la question, quel est l'endroit idéal pour vivre? Alors, maintenant, je ne dis pas qu'on devrait avoir rien, comme vous voyez sur la photo, micro-ondes, etc. Il va y avoir des choses, bien sûr. Mais la cuisine, le réfrigérateur, la cuisinière, tout ça, ça prend énormément d'énergie. Alors, est-ce qu'il y a façon de concentrer tout ça ou d'utiliser des énergies beaucoup plus vertes? Moi, je pense qu'il y a un questionnement qui va se faire à long terme pour ce genre de truc-là, qui va être, en fait, quand même assez intéressant comme tel, finalement. Oui. On a parlé beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé d'emballage encore. Mais l'emballage, vraiment, c'est un enjeu assez important. Vous en conviendrez que l'emballage peut justement aider un produit à demeurer frais. Ça peut justement permettre à une chaîne froide d'être moins nécessaire. Par exemple, devant vous, vous avez une photo de Félix Chung. Ça, c'est une autre compagnie avec laquelle je travaille avec. Et puis, Félix Chung a développé, qui est de Hong Kong, a développé une technologie qui garde des produits frais à température pièce pendant deux ans. Deux ans. Donc, c'est incroyable. C'est beaucoup. Alors, pensez à la chaîne froide. Pensez à l'énergie qui est plus nécessaire pour transporter du stock. Et depuis quelques années, Félix Chung a beaucoup, beaucoup d'attention. On investit beaucoup dans sa compagnie. Il y a des gros joueurs qui s'intéressent à sa technologie. Je ne dirai pas lesquels, mais il y a des gros joueurs qui s'intéressent à sa compagnie. Bien sûr, quand je vous dis qu'on peut justement transporter des produits frais, de la viande, poisson, etc., à température pièce pendant deux ans, peut-être que vous n'allez pas avoir un appétit pour ça, bien sûr, mais on ne sait jamais. Quand j'ai rencontré Félix, il m'avait dit, bon, il me parlait de son entreprise. Il m'a demandé de faire, de donner son mentorat. Il m'a envoyé ses produits à la maison et j'ai essayé ses produits-là. Je lui ai dit, si je survis, si je survis, bien, je peux être prêt à être ton mentorat, ton mentor, et j'ai survécu. Alors, moi, je pense que l'emballage va être une question assez importante pour l'industrie. Et bien sûr, quand on regarde les changements de politique à ce niveau-là à Ottawa, on voit vraiment qu'il y a une mouvance vers la fin de la dépendance envers le plastique, et c'est souhaitable, bien sûr. mais les technologies ne sont pas tout à fait là. Les technologies qui sont, disons, abordables ne sont pas là du tout. Alors, c'est pour ça qu'il faut s'assurer qu'on ait cette énergie-là. Mais moi, j'ai l'impression que d'ici quelques années, il y aura vraiment, il va y avoir beaucoup moins de plastique et les pratiques vont être beaucoup plus durables à long terme. Et est-ce que ça va affecter la durabilité de certains produits? Est-ce que ça va affecter le goût? Évidemment, seulement l'avenir nous le dira, mais moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de recherches qui vont être nécessaires pour s'assurer qu'en bout de ligne, on a accès à des produits qui sont salubres, qui sont de qualité pour les consommateurs au Canada. Alors, j'ai un podcast. En terminant, je voulais juste vous parler de mon podcast. Évidemment, le podcast, c'est juste en anglais, malheureusement, mais c'est un podcast qui est intéressant. Ça fait quatre ans que je travaille avec Michael Leblanc, qui ne parle pas un mot français, en soit dit en passant, mais quand même, c'est un podcast qui est super le fun. On produit un épisode par semaine. À chaque semaine, on a des thèmes différents. On commence sur l'actualité agroalimentaire à chaque semaine. Alors, je vous encourage d'écouter le podcast. Et bien sûr, le podcast, c'est sur Apple, sur Simplecast, sur Google, sur Shopify aussi. Donc, je vous encourage d'écouter ça. Et là-dessus, je vais m'arrêter avec mes commentaires et puis je vais renvoyer la balle à Poupa qui va justement nous accommoder avec une période de questions. Alors, Poupa, c'est à vous la parole. Oui, merci, Sylvain. Merci pour cet aperçu des tendances agroalimentaires pour l'année 24. On va prendre, il y a une question déjà de l'audience et moi aussi, j'en ai quelques-unes. Est-ce que l'édition génétique ne pourra pas avoir des conséquences néfastes sur la santé des êtres humains ou animaux? En fait, moi, je ne pense que là, c'est sûr qu'il y a de la recherche, mais moi, j'ai l'impression Poupa que vous êtes mieux en mesure de répondre à cette question-là, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord. C'est votre chance de recherche. moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Oui, moi, je sais que c'est plus, comment dire, c'est pas aussi dangereux qu'on en pense parce qu'on n'est pas en train d'introduire un gène étranger. Donc, c'est juste, on accélère le processus d'évolution. C'est comme ça que je prends le CRISPR ou l'édition génétique parce que moi, j'ai de l'expérience là-dessus et c'est, on est en train d'accélérer la mutation naturelle. C'est ce qu'on est en train de faire sans introduire de gènes. Accélérer la mutation naturelle, c'est intéressant ça. Oui, c'est comme ça que je vois ça. Auparavant, en fait, plus de 100 ans de cela et ça continue, on faisait des mutations avec des produits chimiques et qu'on fait toujours et pour générer des nouveaux gènes sans introduire à quelque chose. Donc, c'est une pratique qui a été faite ça fait plus de 100 ans maintenant. Donc, c'est pour ça que je considère le CRISPR ou l'édition génétique comme un effet naturel qu'on est en train d'accélérer. OK. c'est comme ça que je le vois et je ne pense pas que ce sera dangereux ou ce sera néfaste pour les animaux ou même pour les humains. Oui, Non, c'est assez intéressant ça. Non, moi, je pense que c'est fascinant mais on s'en est parlé tantôt. Je suis vraiment inquiet de la perception du public. Il y a beaucoup de confusion et j'espère qu'on va aller de l'avant avec un programme d'éducation, sensibilisation pour s'assurer qu'il n'y ait pas justement un revirement contre la science par rapport à ça parce qu'il y a tellement de potentiel pour permettre à l'agriculture d'être plus verte quand on parle d'économiser les énergies et réduire les GES le plus possible. Moi, à mon avis, CRISPR et l'édition génétique ont énormément de potentiel. Oui, je suis d'accord absolument et surtout vous avez parlé d'éducation, oui, mais ma question c'est comment est-ce qu'on peut initier un débat public élargi pour éduquer les gens en fait et mettre un débat très poli et sans controverse mais en regardant la science, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut faire pour canaliser ce débat? En fait, moi, je pense que ça passe beaucoup par les campus universitaires d'une part. C'est sûr que les compagnies sont un peu perçues comme étant en conflit d'intérêts. Moi, je suis un chercheur, vous êtes un chercheur pour pas aussi. Alors, c'est sûr que moi, je pense que les campus universitaires sont des lieux sécures qui permettent le débat. c'est sûr qu'il y en a des gens qui ne seront pas d'accord, qui vont émettre leurs réserves, mais c'est important d'avoir un débat et d'informer les gens le plus possible. Ce n'est pas nécessairement des convaincre, c'est au moins des informer de ce qui se passe dans le domaine de la recherche. Il y a des années qu'à l'Université de Saskatchewan, ici, il y avait une recherche parce que, par exemple, le blé, on dit que le blé a été modifié génétiquement. Non, ce n'est pas été modifié génétiquement, mais au fil des ans, par le croisement, même si on a amélioré la performance agronomique du blé, le profil des protéines est resté le même. Donc, il n'y a pas de changement. Donc, même si on a amélioré comme font les chercheurs, ici, il n'y a pas de changement de profil. Donc, c'est toujours le même blé, mais c'est plus performant. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'estime qu'avec les distingues génétiques, ce sera encore mieux. Oui, Je suis tout à fait d'accord. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'il y a une autre question de moi. Quand on parle de transport, on parle aussi d'empreintes carbone. Donc, comment concilier les deux pour une chaîne d'approvisionnement durable ? concilier entre transport ? Parce qu'on parle de transport, on dit que ça consomme de l'énergie, ce n'est pas durable et on veut consommer local pour réduire en fait cette empreinte carbone qui est générée par la transportation. Donc, comment est-ce qu'on peut réduire cette empreinte carbone dans un contexte où comment ne pas vous avez parlé de camions électriques, d'accord, c'est une façon, mais au Canada, nous dépendons beaucoup du transport pour importer des fruits, par exemple. Ah oui, absolument. C'est pour ça que les infrastructures sont cruciales parce que moi, je connais beaucoup de combats de transport qui passent par les États-Unis pour desserver le marché canadien, par exemple. C'est sûr qu'on est 40 millions, mais en gros, les infrastructures ont été minées au Canada et il va falloir penser davantage à investir. Comme je l'ai dit dans le séminaire anglais, j'étais rassuré il y a 15-17 ans, je voyais beaucoup, beaucoup de potentiel, beaucoup de changements, mais ça l'a arrêté. Tu sais, investir dans une infrastructure logistique, ce n'est pas politiquement payant parce que c'est, on n'est pas, on ne peut pas, on ne peut pas mesurer, en fait, on ne peut pas obtenir de capital politique. C'est pour ça que c'est tout à fait normal. C'est comme l'armée. C'est comme l'armée. Pourquoi investir dans l'armée quand on ne peut pas voir les bénéfices? C'est un peu la même chose. Puis j'espère qu'un jour, on va, on va, on continue parce que vraiment, quand on regarde les différents rapports qui mesurent l'efficacité de nos aéroports, de nos ports, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Le Canada ne performe pas bien en logistique. fait que c'est un gros problème. Puis pour développer le secteur agroalimentaire, il faut de meilleures infrastructures. Merci. Vous avez aussi parlé de cultivation des aliments dans un espace limité ou même l'agriculture urbaine comme un moyen d'assurer un approvisionnement constant en nourriture. Mais, excusez-moi, dans quelles mesures sont-elles durables en termes de besoins énergétiques, par exemple, de ressources énergétiques? Est-ce qu'on est en train de produire des aliments? Oui, mais surtout dans un contexte urbain. Oui, il y a un rapprochement parce que, tu sais, je parlais de Goodleaf plus tôt aujourd'hui. Puis Goodleaf, c'est un bon exemple. C'est un partenariat entre Goodleaf et puis McCain, McCain Foods. et puis là, on vient d'ouvrir une nouvelle ferme verticale à Calgary et on va ouvrir une ferme verticale à Montréal, à Saint-Hubert. Il y en a une à Guelph. Fait que là, on voit, on se rapproche des centres urbains pour justement se faire à une demande de produits frais dans certains magasins. Moi, j'ai visité l'installation à Guelph. C'est phénoménal. Tout est mesuré à la seconde et on sait très bien quand est-ce que tel batch va être prêt. On sait où est-ce que ça s'en va. On minimise les risques aussi et on parle, par exemple, de Micropousse qui prend, je ne sais pas moi, 14 jours à produire. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même un besoin à long terme de ça, mais aussi, en même temps, il faut quand même se rappeler que les espaces dans les prairies sont importants. Le X, c'est que les prairies nourrissent le monde. Mais les urbains, les centres urbains veulent aussi un rapprochement en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut un peu des deux. Moi, je n'ai jamais cru qu'en fait, qu'il fallait un ou l'autre. Il fallait plus un et l'autre, les deux. Puis, c'est pour ça qu'il y a une évolution depuis 20-30 ans. C'était vraiment un, c'était la mondialisation, c'était l'exportation. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il y a un meilleur équilibre qu'il y a 20-30 ans. Mais en parlant des technologies, c'est bien qu'on peut produire la firme verticale et puis aussi, vous l'avez parlé de robotique. mais il y a deux choses. Le coût de production qu'il faut garder en tête aussi parce qu'on veut que ça soit abordable et surtout pour le public. Mais il y a aussi la perte d'emploi avec la robotisation, l'humorisation et tout ça. Quels sont les risques? Est-ce qu'on est en train de sacrifier des emplois? On sacrifie certains emplois. Oui, c'est clair, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on déshumanise la filière alimentaire. Je pense qu'il va avoir besoin, comme la vidéo que j'ai montrée tantôt, la raison pour laquelle je l'ai montrée est qu'on ne voit aucun humain, zéro. je voulais avoir un message, je voulais avoir une image percutant, mais en même temps, il faut aussi se rappeler que cette usine-là opère pas tout seul. Il y a d'autres mondes qui ont des tâches différentes, qui ont des responsabilités aussi différentes en même temps. Donc, il faut balancer. Moi, je pense qu'il va y avoir toujours un besoin de l'humain pour opérer certains méreurs de la chaîne. mais c'est sûr que la formation, les connaissances nécessaires, tout ça va changer. Oui. Donc, comment créer ou favoriser un réseau de partenaires industriels pour accélérer les pratiques durables? Parce qu'on en parle toujours de pratiques durables, mais on sait qu'il y a des poches d'industries ou d'intérêts, mais est-ce que nous avons un réseau national, par exemple, qui est actif? Oui. Moi, je suis un gros, j'encourage, tu sais, le développement durable, la diminution des GES, la décarbonisation de l'industrie, c'est pas, ça appartient pas à une seule entreprise. C'est une charge collective qui appartient à tout le monde. Donc, c'est comme beaucoup de défis aujourd'hui. Une entreprise seule peut pas régler le problème et ça peut pas devenir un avantage concurrentiel. Tu sais? Fait qu'il faut travailler ensemble. Il faut travailler avec ses partenaires, ses clients, ses fournisseurs, etc. Puis, il manque de ça un peu au Canada. Moi, je trouve. Il y a beaucoup de division et puis, il y a moins de... C'est pour ça que le code de conduite, on parle beaucoup du code de conduite pour les épiciers. La raison pourquoi je suis en faveur du code de conduite, c'est que ça va encourager la coordination verticale. On force les joueurs à se parler, on force les joueurs à travailler ensemble. et pour ce qui est de la réduction des GES et de la décompagnisation, on ne peut pas faire autrement. Donc, il y a un manque et... comment on le fait? C'est le défi, je pense. Absolument. Absolument. Moi, je pense que ça va être nécessaire vraiment à long terme d'encourager en fait les entreprises de travailler ensemble et non pas juste de dire ben moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça. C'est sûr que chacun a leur tâche puis chacun va avoir son approche. Mais en bout de ligne, tu sais, pour... par exemple, tu sais, je vais te donner un exemple simple. Aqua Bounty a développé un saumon génétiquement modifié il y a quelques années. Oui, je me souviens. Automatiquement. Automatiquement, l'ensemble des épis on décide de boycotter cette technologie qui était canadienne, là. Canadienne. Donc, il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu de travail ensemble. Aqua Bounty a fait ses affaires, les épis ont réagi et puis là, maintenant, Aqua Bounty a quitté. Ses opérations ne sont plus au Canada. Donc, pour moi, c'est un exemple parfait d'un manque de coordination. Puis, le saumon Aqua Bounty prend 18 mois à produire au lieu de 3 ans. Imaginez la réduction de ressources, la réduction nécessaire de pousser de la nourriture, etc. Donc, moi, je pense qu'il y avait un potentiel archi intéressant pour ce produit-là, mais le produit est tombé complètement parce qu'il y avait un manque de stratégie d'intégration verticale. OK. Oui, ça, c'est évident. C'est dommage qu'il y a des technologies canadiennes qui sont comme ça, parties en fumée, en fait. Oui, puis c'est pour ça que c'est important d'établir un contrat social avec la population. Puis, les épiciers, eux, je ne peux pas vraiment les blâmer parce qu'eux, ils ont écouté leur clientèle et la clientèle n'étaient pas trop, trop, trop d'accord avec ce qui... Tu sais, un saumon justement modifié, ça ne semble pas appétissant, mais on n'a même, on n'a jamais tenté d'expliquer aux gens ce qu'était le saumon d'Aquabanti. C'est dommage. Oui, merci. Quelque chose d'intéressant que vous avez mentionné au début, que vous encadriez des startups. Il y a juste une chose que j'ai dit d'intéressant, c'est ça? Beaucoup de choses intéressantes, mais pour moi, dans le contexte d'encadrement, moi, j'encadre des étudiants et vous aussi, d'ailleurs, mais pour moi, l'intéressant, c'était les startups. Donc, est-ce que vous trouvez cela plus difficile d'encadrer des startups que des étudiants? Vous avez le mentorat des étudiants à l'opposé à des startups? Difficile, mais c'est différent. Tu sais, c'est... Parce que l'enjeu est différent. Tu sais, c'est... Je suis beaucoup moins tolérant envers les startups parce que c'est des... On parle de beaucoup, beaucoup d'argent. On parle d'emplois. Une seule erreur peut mettre fin à une entreprise. Oui. Tu sais, la beauté d'être universitaire puis d'enseigner les étudiants, c'est qu'on a le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur. Tu sais, c'est pas... C'est pas 100% à tous les jours. C'est 70, 80, 90, peu importe. Mais en entreprise, c'est 100% à tous les jours. On n'a pas le choix. Oui. C'est pour ça que... C'est pour ça que quand... D'ailleurs, cet après-midi, j'ai eu une rencontre avec une entreprise que je mentors qui est basée à Ottawa. Et puis, on pousse, là. On pousse constamment. On demande des comptes. On demande des résultats. Il faut que ça soit clair. Et si on répond pas aux résultats, qu'est-ce qui est arrivé, etc. Parce que, c'est ça, il n'y a pas de marge. Il n'y a pas de marge, surtout pour une start-up. Surtout présentement, parce que l'accès au capitaux est très difficile. Vous savez, vous pouvez pas, l'accès à de l'argent est très difficile actuellement sur le marché. Alors, si quelqu'un a investi un million de dollars, il n'y a pas de plus d'argent, là. Il est très, très, très exigeant. Pour moi, c'est différent parce qu'on travaille ici avec des start-up aussi. Oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est plutôt le côté scientifique de leur donner de bons conseils. Parfois, ils n'écoutent pas. Pour moi, c'est pas l'investissement, mais le côté scientifique des choses qu'on ne peut pas expédier le processus parce que on perd des données scientifiques en le faisant juste pour faire un produit qui n'est pas optimal. C'est ça que le défi pour moi, c'est ça. Vous, vous êtes pas mal plus pre-market la majorité du temps, j'imagine. C'est pre-market, vous, c'est ça. C'est en développement. Moi, c'est les deux. C'est sûr que le ton change entre les deux, c'est clair. j'ai été chanceux. On m'a toujours offert des opportunités d'entrepreneurs qui sont coachables. Parce qu'il y en a qui ne sont pas coachables. Ils ont une réponse à tout. Et en entreprise, d'avoir une réponse à tout mène à un échec. à moins qu'on va à des t-shirts ou des voitures. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, vous avez parlé aussi d'augmentation d'investissement. Donc, pensez-vous que cette tendance va se couler ou est-ce que c'est susceptible d'un crash ou un plateau? Qu'est-ce que vous trouvez dans les quelques années, deux années à venir à l'échec? C'est les taux d'intérêt. C'est vraiment ça. Moi, je suis, moi, je pense que les taux d'intérêt élevés vont devoir se normaliser. Il y a beaucoup de gens qui veulent que les taux d'intérêt diminuent pour augmenter les investissements. Mais je ne suis pas certain que c'est la meilleure chose parce que moi, quand je suis sorti de l'université, je ne suis pas vous pour pas, mais les études de l'intérêt étaient à 15%. Il y avait des investisseurs à l'époque. C'est juste que le rendement change un peu et les exigences changent un peu. C'est pour ça que moi, je pense que 2024 va être encore une année extrêmement difficile pour ce qui est des investissements. Mais après ça, ça va se replacer. Tout dépend de ce qui va se passer avec, bien sûr, la Banque du Canada. Les élections aux États-Unis vont être pour beaucoup parce qu'évidemment, on ne sait pas trop ce qui pourrait se passer. Mais l'inflation, vraiment, est un facteur assez important. Tout dépendant de ce qui se passe avec les prix, les banques centrales vont réagir et tout dépendant de la façon qu'ils réagissent, ça pourrait stimuler les investisseurs ou ça pourrait effrayer les investisseurs. Mais c'est difficile à dire à ce stade-ci. Oui. Donc, c'est intéressant de voir comment ça a évolué au fil des années. Oui. Et on presque à la fin. Une dernière question. Je ne vois pas d'autres questions, mais selon vous, quelle tendance internationale peuvent influencer les tendances au Canada selon vous cette année? Il y a-t-il des choses qui se passent en Europe, par exemple? Au niveau de l'innovation de la recherche ou de la production agroalimentaire? Durable. Vous avez parlé du exemple du jeune de Hong Kong avec l'aliment qui se peut être ou deux ou deux ou un. C'est sûr que le prix des derrées, c'est toujours un facteur important. Les changements climatiques, bien sûr, ça va être un facteur important, tout dépendant. Actuellement, en Argentine, c'est quand même assez sec. Tout ça affecte le reste de la planète. C'est tout le temps, il y a tellement de choses qui sont en mouvement constamment que c'est difficile de dire voici. C'est sûr que la géopolitique, là, actuellement, ça l'inquiète le monde. Ce qui se passe au Moyen-Orient, ça l'inquiète beaucoup. Avec les conflits et tout ça. Oui. J'ai l'impression que ça va influencer beaucoup ce qui va se passer aux États-Unis avec les élections. Les gens pensent franchement qu'avec une administration de Trump, on pourrait voir la fin des guerres. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais je pense que les conflits armés vont influencer beaucoup différentes élections à travers le monde, surtout celles aux États-Unis. Ça, ça va être des choses qu'on va surveiller. Oui. Parce qu'à la fin, si, pas d'autres questions. Merci, Sylvain. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Et puis, pour notre prochain webinaire, ce sera le 20 mars, on va parler de la neutralité carbone dans l'agriculture. on se verra bientôt le 20 mars. Et puis, pour l'audience, de consulter les médias sociaux pour les annonces. Merci, Sylvain, et merci à tous. Parfait. À la prochaine, Pouba. À la prochaine. Bye-bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada